Nous allons voir comment transformer votre rapport de stage en un fichier PDF. Dans le cas de Writer, il vous faudra deux fichiers. Un document numéroté contenant toutes les pages de votre rapport de stage numéroté. Un document non numéroté contenant toutes les autres pages. Voyons comment numéroter le document et mettre le sommaire. La numérotation et le sommaire sont à faire sur le document principal, le fichier numéroté. Dans un premier temps, nous allons activer le pied de page. Format, page, dans l'onglet pied de page, coucher la case activer le pied de page, puis ok. Une zone apparaît en bas du document. Dans cette zone, nous allons pouvoir appuyer une fois sur la touche tabulation pour aller au centre. Une deuxième fois pour aller à droite. Pour le numéro de page, on va passer par le menu insertion, champ, numéro de page. Attention, on va prendre le nombre de pages. Toutes les pages sont maintenant numérotées. Le sommaire. Pour ajouter le sommaire, il faut impérativement avoir utilisé les styles. Ici, par exemple, titre 2, titre 3 dans notre dossier. On insère le sommaire à la fin du document et non pas au début, pour éviter un décalage des pages. Je me rends à la fin de mon document. Je me mets sur une page vierge. Je vais sur insertion, index et table, index et table. Je remplace table des matières par sommaire. Je clique sur OK. Le sommaire apparaît avec les numéros de page, etc. Il apparaît sur un fond gris, car c'est le traitement de texte qui gère cet élément, et non pas au début. Comment créer tous les fichiers PDF nécessaires avec Writer ? Nous allons devoir créer plusieurs fichiers PDF. Dans un premier temps, à partir du fichier numéroté, je vais créer toutes les pages sauf la dernière, puisque le sommaire est lui-même numéroté. Je vais dans le fichier, exporter comme un PDF, et je vais lui demander ici, de la page 1 jusqu'à 14, l'avant-dernière. Je fais exporter. Je vais dans le dossier rapport. Je vois le nom de mon document. Et j'exporte. Je vais maintenant sortir la numération de mes pages, et refaire un deuxième fichier PDF, maintenant uniquement le sommaire. Fichier, exporté comme un PDF, page 15, exporté, je donne un nom. Remarque, il est déjà dans le bon dossier. Nous allons maintenant créer les fichiers PDF issus du document non numéroté. Je vais être obligé de créer un fichier PDF par page, car ils ne se suivent pas dans le dossier. Toujours fichier, exporté comme un PDF. La page 1. Ça sera ma page de garde, que je vais appeler PG. La page 2, qui est la page intercalaire des annexes. La page 3, qui est l'annexe 1. Et la page 4, qui est l'annexe 2. Voilà, tous les fichiers PDF sont prêts. Dans le cas de Google Docs, il vous faut également deux fichiers. Un fichier qui contiendra toutes les pages numérotées. Un fichier qui contiendra toutes les pages non numérotées. Voyons comment numéroter le document et insérer le sommaire. Nous allons d'abord mettre le sommaire. Dans Google Docs, il est possible de le mettre au tout début du document. Cliquez sur Insertion, Table des matières, choisir la table des matières numérotées. Sauter une page en faisant CTRL Entrée. Maintenant, nous allons rajouter la numérotation des pages qui n'apparaît pas sur le document. Insertion, Numéro de page, et nous allons passer sur Autre option. On va demander la numérotation en pied de page. On ne veut pas l'afficher sur la première page. Et on va commencer la numérotation à zéro. Ce qui fait que le sommaire ne sera pas numéroté. Et la première page sera juste après. Comment créer le fichier PDF depuis Google Docs ? Nous allons créer les différents fichiers PDF. Dans un premier temps, le document numéroté. Fichier. Télécharger. Document PDF. Il n'est pas possible de choisir les pages à créer en PDF. Il va télécharger le fichier. Que vous allez retrouver dans votre dossier téléchargement. En reprenant le nom de votre document, .pdf. Nous allons voir une autre méthode pour l'autre document. Car il faut faire autant de fichiers PDF que de pages. Fichier. Imprimer. Et là, vous devriez avoir l'enregistrement fondat PDF. Je vais faire juste la page 1. Enregistrer. C'est ma page de garde. Je vais l'appeler PG. Je recommence pour toutes les pages. Fichier imprimé. On se trouve un PDF. La page 2. La page intercalaire des annexes. Fichier imprimé. En PDF. La page 3. Qui est l'annexe 1. Et enfin, la page 4. Qui est l'annexe 2. On retrouve tout ça dans le download. Téléchargement. Vous retrouvez tous les fichiers que vous venez de créer. Une fois que les fichiers PDF sont créés. Nous allons les fusionner en un seul document. Il existe plusieurs sites qui permettent de gérer les PDF. J'utilise celui-ci. On va cliquer sur fusionner. Merge en anglais. On va sélectionner les différents fichiers PDF. Ici, dans mon dossier. Document. Mon rapport. Je prends toutes mes pages PDF. Il ne me reste plus qu'à les organiser. La page de garde en premier. Le sommaire. Le rapport. La page intercalaire des annexes. L'annexe 1. L'annexe 2. Je fusionne. Inutile de cliquer sur télécharger le PDF fusionné. Il devra apparaître. En bas. Vous le retrouvez dorénavant. Dans votre dossier téléchargement. Et voilà votre rapport. Dans un seul fichier PDF. Merci de votre attention. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.